Alors c'est parti, on va manger des moules. Oui. Prête-moi ton petit saut. Voilà, à la pêche-on-moule-moule-moule-moule ? Je vais vous chercher une chanson qui s'appelait. Ah non, je ne la connais pas. Pour aller manger, pour aller manger, des moules, des moules. Vous avez choisi de faire des moules aujourd'hui. Déjà parce que c'est la saison, c'est la première chose. C'est les mois en... Les mois en air. C'est ce qu'on disait, mais finalement, ça n'est qu'une légende et blablabli et blablabla. En fait, ce qui est, c'est que pendant les mois d'été, elles sont un peu plus laiteuses, elles sont plus grasses. Bon, alors pourquoi des moules aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça a comme vertu ? Alors, les moules, super chouettes ingrédients, assez faibles en matière grasse, 5%, mais riches en oméga 3, donc ça c'est les bons gras. Elles sont riches aussi en vitamines B12, qui sont bonnes pour former nos globules rouges, et très riches en plein de minéraux différents, comme le phosphore, le zinc, le sélénium. Ok. Voilà. Très bien. Des bons petits produits de la mer, pas trop gras. Souvent, on a tendance à dire, les moules, c'est plein de brasse, mais non, c'est ce qu'on mange avec qui est gras. C'est les frites maillots. Et c'est la raison pour laquelle vous avez choisi aujourd'hui de nous faire une recette qui ressemble à ceci. Oui. Ce sont des moules version orientale au Rasselanout. Au Rasselanout. Oui. Combien de temps j'ai pour réaliser cette recette ? 5 minutes. Qui sent très bon d'ailleurs. Je peux goûter ? Vous goûterez votre recette ? Non, non, non. Je peux goûter pour être sûr que je peux faire la même chose pour les téléspectateurs, parce que si ce n'est pas bon, vous imaginez bien que… Vous avez déjà goûté 5 fois pour avoir la solution. Ce n'est pas vrai, je ne vois pas de quoi vous parler. Si, si, si. Ok. Donc, Adrien, j'en tiens. Je vais goûter pour être sûr. Non, 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 ça suffit, on y va en cuisine. Très bonne recette que vous pouvez faire chez vous en 5 minutes. 5 minutes ? Oui, 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 c'est super rapide. On lance le chrono ? On lance le chrono, top, c'est parti. Alors, je vous ai quand même fait un petit peu de découpe aujourd'hui. On découpe une échalote qu'on va faire revenir avec de l'ail dans un peu d'huile d'olive. Vraiment, les moules, c'est un repas, un plat très simple à préparer. C'est assez rapide, contrairement à ce qu'on peut penser. On a toujours un peu peur. Quand on les achète au supermarché, elles sont déjà à peu près nettoyées. Donc, on les repasse encore une fois sous l'eau, on gratte un peu, on enlève tout ce qui dépasse. Et donc, ça va finalement assez vite. On écarte les moules qui restent ouvertes quand on les remet dans l'eau, quand on les plonge. Oh non, c'est pas vrai. Je suis hyper sensible à ça. Une échalote et pas un oignon, comme on dit dans l'oreillette. Oui, échalote. Un peu plus fin, meilleur. Donc, on écarte les moules qui ne se refermeraient pas quand on les lave, quand on les passe sous l'eau et quand on les rince bien. Donc, attendez, les moules qui ne s'ouvrent pas ? Qui ne se referment pas. Mais normalement, les moules, elles sont fermées à la base. Oui, mais parfois, quand on les... Là, je les ai ouvertes, ça fait 4 minutes, là, je vous dis, Adrien. Il reste 4 minutes. Oui, oui, il reste 4 minutes. Quand on les a ouvertes depuis quelque temps, qu'elles sont dans leur emballage sous vide, parfois elles s'ouvrent un petit peu et puis quand on les repasse sous l'eau, quand on les nettoie, et bien, elles se referment. Si elles ne se referment pas et si elles flottent, c'est qu'elles ne sont pas bonnes, donc on les jette. Ok. Voilà, très important aussi. Ok, bon, allez, c'est bon, on passe à la cuisson. On a notre cocotte qui est prête. Regardez comme elle est jolie, cette petite cocotte. Elle est magnifique. Allez, vous pleurez, vous pleurez, Adrien. Ah oui, mais c'est horrible, moi, je suis hyper réactif à ce genre de trucs. Ok, la cocotte, on met quoi ? De l'huile d'olive ? On met un petit peu d'huile d'olive. Très bien, laissez-moi faire. Je ne fais plus rien. Je mets mon échalote, j'imagine ? Oui, il faut allumer la plaque. C'est mieux. C'est mieux. Vous avez même le nez qui se bouge, quoi. Ah, carrément. Ouais. Je dirais bien que je ne le referais plus, mais... Oh non, 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 on continue à faire des échalotes, j'adore. Allez, 3 minutes. Alors, échalote, ensuite. Échalote de l'ail que j'ai pressé. Ok. Ça, c'est ma cuillère sale, vous voulez une cuillère propre ? Non, c'est vrai, je suis avec la fourchette. De l'ail des échalotes dans un fond d'huile d'olive. Ensuite. Oui, qu'on fait suer gentiment. Ouais. Je vous donne une jolie cuillère, une spatule propre. Voilà, si vous voulez faire des moules chez vous aussi, eh bien, en tout cas, le fond, c'est toujours la même chose. On peut mettre des petits céleri aussi, normalement, non ? Oui, ça, c'est dans les moules marinières. On est plus sur des céleri, vous avez éteint la plaque, je ne sais pas pourquoi. Parce que je ne me suis pas mis dessus, je crois. Voilà. Voilà, c'est bon. Ok. Vous pouvez mettre les poivrons. Je choisis poivrons, rouge, vert. On a déjà fait des recettes à base de poivrons. Oui, 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 je sais, j'aime bien. Cette semaine, on a fait un chili. Voilà, le chili. Vous pouvez le retrouver, évidemment, sur la page Facebook de l'émission, sur le site internet aussi, et sur Ovio, la plateforme de partage de vidéos de la TBF. Ok, ça cuit bien, là ? On fait dorer, calmement. Voilà. On diminue un peu, deux minutes. On ajoute un peu de concentré de tomate. Alors, dans cette recette, on ne va pas mettre de liquide. J'étais assez étonné aussi au départ quand je l'ai essayé. Et en fait, les moules vont s'ouvrir et vont dégorger un petit peu. Elles vont dégorger en jus. Oui, alors, ras à lanoute. Là, vous pouvez enlever... Il y a des petites baies aussi ? Oui, ça se donne des grains de coriandre. Ok. Et un peu de cumin que vous pouvez prendre soit en poudre, soit en grains. Tout ça, on met avant de mettre les moules ? Oui, avant de mettre les moules. On mélange bien avec les poivrons. Ok. Voilà, on va bien sentir, on va bien faire torrécher les herbes, les épices, pardon. Et on termine. Et vous pouvez ajouter les moules. Donc les moules, elles ont été lavées. Oui. Celles qui n'ont pas voulu se refermer, on les oublie ici par exemple. Vous pouvez l'écarter. Normalement, je les ai triées, mais ça devrait être bon. Allez-y, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Combien de durée ? Combien de temps ? Alors là, il reste une minute sur votre chrono. Vous allez voir, elles vont s'ouvrir naturellement avec la chaleur. C'est mieux de les couvrir ou pas ? Moi, je ne les ai pas couvertes tout à l'heure. Vous pouvez le faire. Ça va remettre un peu de vapeur et donc il va y avoir un peu plus de jus. Et puis on les serre directement. Et puis on peut rajouter un peu de jus de citron vert. À la fin de la cuisson. À la fin de la cuisson. Très bien. Magnifique. Si vous aimez, vous rajoutez des herbes, du persil, de la coriandre. Génial.